Arfi ! Bien ou bien ? Je suis Tancred de Savodia, capitaine de la compagnie des sims, et votre chroniqueur le temps de cette vidéo. Je tiens à vous préciser que ceci est la deuxième partie de la vidéo précédente qui s'intitule « Comment s'équiper en viking pas cher ». Si vous ne l'avez pas vu, je vous incite à aller la voir ici. Et si vous le savez, eh bien, bonne vidéo à vous ! Je vais peut-être me reconvertir, moi. C'est tout à fait possible, Peg. Et tu ferais partie des Storbond. Lui ? Un grand homme ? Libre ? Eh bien quoi ? Oui, monsieur. Je suis un homme qui a des responsabilités, moi. Effectivement, Peg est un maître bûcheron, qui travaille sur mes terres. Il est donc un Storbond. Et cette catégorie comporte les commerçants, les artisans, les petits propriétaires, ainsi que les orphèbres. T'as des terres, Tancred ? Si l'on devait prendre ma version scandinave, je serais un Hercir, sous les ordres d'un Jarl ou d'un Konungar. Donc, oui, c'est tout à fait possible. Habile. Et donc, le Stor... Le Stor... Le Stor... Le Storobond, c'est ça ? Storobond. Oui, cette classe est un peu plus aisée financièrement. Elle pouvait prendre des couleurs beaucoup plus... Enfin, du moins, beaucoup plus. Ils avaient plus de variétés. Autre chose que de l'écru, du jaune pissenlit, et autre chose bien délavée. Ils auront des couleurs beaucoup plus vives que celles des autres, dans les tons bleu, bleu foncé, orange, jaune, voire même parfois violet, mais ça reste rare. C'est également là où on va voir apparaître des motifs beaucoup plus complexes arrivés sur le tissu, comme des tissus chevronnés, ou encore des galons, et parfois même des tissus avec des motifs imprimés avec des tampons. Bien sûr, tout nous a trouvé tout ça. Alors, oui, mais non également. Comment ça ? Comme je disais, les motifs sont cette fois-ci beaucoup plus complexes, et qui dit complexe, dit aussi plus rare. Plus rare, plus cher. Et ça va aussi pour notre époque. Bon, vu que là, on peut aussi jouer sur les couleurs, vous pouvez faire exactement la même chose qu'avec le Smabondir, et prendre des couleurs un peu plus élevées. Mais, n'allez pas taper dans le rouge, ni dans le bleu. Du moins, dans les couleurs qui restent assez ternes. A noter qu'il faut éviter le noir, qui n'est absolument pas répandu à cette époque. Et si vous voulez un costume plus élevé, ça va être assez compliqué pour vous. Le bonnet peut cette fois-ci être un poil plus sympa. Au lieu de prendre une couleur unie, vous pouvez prendre des couleurs soit différentes, ou alors plus complexes. Comme je disais avant, chevronnées, ou alors pourquoi pas, même en losange. Vous pourrez trouver ça sur The Living History Market. Vous voulez du plus bling ? C'est possible aussi. Vous allez sur Ritter Laden, et vous en trouverez des super en cuir suédé, avec de la fourrure. Oui, oui, c'était tout à fait possible. Mais là, ça reste pour un marchand. Hothalacraft peut même vous en proposer certains, avec des bonnets triangulaires. C'est moins courant, et donc plus sympathique. Surtout si vous voulez vous démarquer. La tunique. La tunique peut être trouvée sur Ritter Laden pour 50 euros. Certes, elle est en coteau encore une fois. Mais voilà, ou vous pouvez reprendre exactement la même que pour la classe au-dessus, en y rajoutant des galons. Mais cette fois-ci, restez logique. Si vous voulez faire un forgeron, celui-ci n'aura pas de galon. Parce que son travail est très différent. Il va pouvoir abîmer ses habits. Il va donc investir dans un tabillon à cuir, qu'il sera très utile. Par contre, si vous voulez faire un marchand, là, il est évident que vous voulez faire quelque chose qui se voit pour montrer que ce que vous vendez est intéressant. Donc, oui, là, vous pouvez mettre des galons, voire même, vous pouvez essayer de mettre des motifs tamponnés, mais ça reste rare. Faites attention. Le pantalon. Vous voulez le pantalon bouffant ? Nous y voilà. Les celtes nous proposent le pantalon rollo dans les 35 euros. Ne faites pas attention, non, c'est juste commercial pour celui-ci. Là encore, évitez le noir. Bon, sauf si c'est de la laine qui vient d'un mouton noir. Là, c'est sûr, ça passe. Mais ça reste très très rare. C'est pas faux. C'est vrai que ces choses-là, ça ne court pas trop à le pâturage. Par contre, les beiges et les marrons, là, vous l'avez en beige ou en marron. Et vous avez même un pantalon en laine grise. Bon, comme avec la tunique, je vais vous donner le même conseil. Restez logique avec votre personnage. La ceinture. Pour la ceinture, là, le cuir est tout à fait accepté. Chez Living History Market, il propose des boucles de ceinture superbes. Par contre, il n'y a pas de cuir avec. Et là, il faudra les fournir et les voir chez Ritter la donne. Si vous n'êtes pas très manuel, allez prendre la même ceinture que je vous avais proposée avant. Bon, elle est un petit peu large, mais elle fait l'affaire. Les bandes molletières. Contrairement au Smabondir, le Stambondir, lui, va pouvoir avoir des bandes molletières. Mais... c'est un petit peu délicat. Il faut se dire que sur le sujet, on commence à voir quelques controverses. Certains chercheurs et même reconstituteurs pensent sur le fait que c'était peut-être pas si répandu que ça. Et qu'à la place, ils avaient des sortes de demi-chausses. Des sortes de grandes chaussettes ou de petites chausses. D'où le nom d'ailleurs, demi-chausses. Quoi qu'il en soit, si vous voulez des bandes molletières, vous les trouverez sur Ritter la donne. Vous pouvez vous faire plaisir sur la couleur. Mais, je le répète, je sais, je radote, mais restez assez logique. Un conseil que je peux vous donner par rapport à ça, c'est de faire que la même couleur soit exactement la même que celle de votre bonnet. Ça aide et en plus, ça peut faire un contraste avec la couleur de votre tunique. Mais, mais, mais comment on me fait pour faire tenir ce machin-là ? Soit avec le lacet qui est cousu dessus, soit alors avec des petites fibules de type vaffy ou alors des crochets. Que vous trouverez également sur Ritter la donne. Pour ceux qui veulent des demi-chausses, et donc du plus histo, je vous propose d'aller voir sur Living History Market. Ils sont en train de travailler sur ce projet. Je vous conseille quand même d'aller leur demander sur Facebook avant. Sinon, achetez des choses pleines et coupez-les. C'est une idée qui a du potentiel, mais personnellement, je ne me lancerai pas dedans. Pour les chaussures, tu as quelque chose ? Exactement ! Les mêmes sites que pour la catégorie juste au-dessus. Ok, donc notre capitaine ne se foule absolument pas. Il est déjà ben sympa de nous donner les conseils pour ces machins-là, bon Dieu ! La plaide. Comme armement, ils avaient quoi ces bougres ? L'armement. On va passer sur le bouclier qui est exactement le même que la version précédente. Que ce soit le bond, au Knogur, en passant par le Hersir et le Jarl, tout le monde en avait un. Juste la taille changeait. Et quoi ? C'est tout ? Non, bien sûr que non. Bon, dans le ratirail, ils avaient un sac que vous pouvez trouver chez les Celtes pour 40€. Par contre, celui-là n'est absolument pas fait pour le combat. Si vous en voulez un qui est fait pour le combat, il y en a également sur le site, pour 114€. Ouais. Le combat, tout de suite, ça monte beaucoup plus vite dans le prix, surtout quand on commence à aller dans ces choses-là. Pour ceux qui n'ont pas envie de se ruiner avec un sacs, je vous renvoie dans la catégorie des fers de hache, où vous en trouverez des Bluntés pour 17€. Quoi ? L'épée ? Ouh là là, à vous en êtes loin. Les épées, c'est pas du tout pour votre catégorie. Là, il faudra monter au-dessus. C'était au minimum les Hersir qui en avaient. À la place, je peux vous proposer le Scramasax long, qui est disponible sur BullFound, dans les 125€. Ouais, je vous l'avais dit, ça pique. Les armes, c'est bien sympathique. Mais ceux-là, il devait bien avoir deux ou trois protections, non ? Les protections. Cette fois, les Starbondres, eux, auront la possibilité d'avoir autre chose que juste le bouclier pour se protéger. Steelmastery propose des moufles gamboisées pour 25€. BullFound, quant à lui, propose des moufles en laine pour 45€. Tout comme Living History Market, qui propose des gants en cuir pour la même somme. Attention par contre, ce n'est pas la paire, mais c'est à l'unité. Et la question que tout le monde se pose, pourquoi à l'unité ? Eh bien, tout simplement parce que la main gauche est protégée par le bouclier. Ou la main droite, tout dépend si vous êtes droitier ou gaucher. Vous pouvez également ajouter un renfort en cuir sur votre gant. Trouvable sur BullFound, ainsi que chez les Celtes. Bon, par contre, le prix a 20€ d'écart. Ah, BullFound, il est à 80€. Et chez les Celtes, il est à 60€. Sur un des deux sites, il est en rupture de stock. Je vous laisse deviner lequel. Bien sûr, la tête n'est pas en reste. Living History Market vous propose des cales nord-wales aux petits oignons. À 50€, certes. Mais, ultra-histo. C'est sûr, on est loin de la cale de combat à 7,50€ que peut proposer Royal Factory. Oui, mais question historicité, ça se pose là. D'accord pour la caboche. Mais pour les mains et le reste. Pour le reste ? Là encore, vous pouvez écarter la maille et tout ce qui est caille. Non, vous n'êtes pas assez riche pour ça. Et puis, à cette époque, ce qu'il faisait surtout, c'était qu'il mettait des renforts en cuir. Donc, sur la cale, vous n'avez qu'à rajouter du cuir. Certains pouvaient avoir des renforts en cuir aux avant-bras. Trouvable chez BullFound pour 70€. Je vous rassure, le torse lui était recouvert par notre fameux Gambie qui existait en 3 versions. Le kafkan, la tunique et le gambison classique. Pour ce qui est de la tunique et le kafkan gamboisé, allez sur Living History Market qui font du super taf. Les prix vont de 160 à 250€. Et pour le gambie classique, encore une fois, personne ne rivalise avec Royal Factory qui le fait à 65€. Petit rappel par ailleurs, pour votre personnage, un simple artisan aura une tunique gamboisée. Si vous prenez un marchand, il aura plutôt un kafkan pour montrer qu'il voyage. Et pour le guerrier, il se tournera soit vers le gambie, soit vers la tunique. Restez logique avec votre personnage. Je pense qu'ils ont compris. Mais dis-moi, capitaine, les guiboles, ils ne les protègent pas ? Pour les jambes, il existe des protections, mais pas pour cette classe sociale. En parlant de classe sociale, ça commence à chiffrer tous ces trucs-là. Est-ce que je vais avoir assez dans ma bourse, moi ? Alors, la tunique à 50€, plus la sous-tunique à 13€, le bonnet à 25€, 11€, le pantalon à 35€, la ceinture à 15€, les bandes à 16€, les chaussures à 17€... Ah non, 70€... On en arrive à un tarif de 224,14€, en quelque sorte. Mais on a pratiquement doublé, là ! À cela, on ajoute le bouclier de combat à 97€, le sax de parade à 40€, le couteau à 13,14€... Le fer à 17€, ce qui nous revient à 167€... On va rajouter les protections. Alors, là, on va rigoler. Donc, les protections, on va partir sur du basique, sans surplus. Des moufles à 25€, une ménocale à 50€, un gambille à 65€, ce qui va nous donner un petit 140€. Pour finir, si on additionne tout, on arrive à la coquette somme de 531,25€, sans compter tout ce qui est frais de transport. Ah, effectivement, qu'on rajoute l'armement, ça monte vite. Exactement. Il faut toujours savoir sur quoi on va se lancer avant d'acheter. Et c'est à ça que servent mes chroniques, du moins certaines. Je pense que ça va les faire réfléchir. Si à leur époque, ça fait autant, j'imagine même pas la nôtre. On va éviter, c'est pas le sujet. Dans ce cas, fallait encore plus se baver avec l'équipement d'aircir comme toi. Ouais, vous avez raison, les gars. Laissez le meilleur pour la fin. J'suis sûr que ça leur fera super plaisir. Merci d'avoir regardé la deuxième partie de cette vidéo sur le costume viking scandinave. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cela vous a plu et si ça vous a aidé dans vos recherches ou à sauter le pas dans ce merveilleux monde qu'est le médiéval. Tous les liens des sites et équipements que j'ai cités, vous les trouverez en description. Sachez également que je suis en aucun cas sponsorisé par ces sites pour en parler bien malheureusement. Je vous rappelle aussi que ma compagnie recrute, alors si vous avez 15 ans ou plus, que vous êtes dans le duché de Savoie et que le médiéval vous intéresse, vous êtes les bienvenus. Et sur ce, force et honneur !